... Sans surprise, la réunion n'aura pas duré plus d'une heure. Ce matin, l'intersyndicale a honoré son rendez-vous avec la Première ministre. On a finalement demandé à la Première ministre de confirmer si elle retirait cette réforme, comme nous le demandions toutes et tous. La réponse est non. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile, dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. C'est forcément un échec quand la Première ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion. Donc oui, c'est forcément un échec. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue. Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge. On voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels nous pourrons rediscuter ultérieurement. Nous sommes prêts, lorsqu'ils seront prêts et lorsqu'ils le souhaiteront, à ouvrir l'ensemble de ces chantiers. D'ici là, la contestation continue, comme ce matin, avec cette banderole déployée au sommet de l'Arc de Triomphe, qui reprend le mot d'ordre des syndicats. 64 ans, c'est non. Après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses, de citoyens dans ce pays, rejoignent les cortèges partout en France demain. L'homme et la femme les plus riches au monde sont tous les deux Français. C'est le classement Forbes pour 2023 qui le dit. Il s'agit de Bernard Arnault, président fondateur de LVMH, numéro 1 mondial du luxe, et de Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal. Tout à fait normal, dans une grande démocratie comme la France, d'abord que le ministre de l'Intérieur rende compte. Rendre compte aux médias, évidemment, mais rendre compte devant le Parlement. Je suis moi-même parlementaire, le temps que je suis ministre, je ne le suis pas, mais il est tout à fait logique d'être contrôlé par les deux commissions des lois. Et donc, j'ai évidemment dit oui tout de suite, dès que l'on m'a invité à m'expliquer. Pendant ce temps, Emmanuel Macron entame une visite d'État en Chine. Le président de la République est arrivé à Pékin ce matin, en compagnie d'une soixantaine de chefs d'entreprise français. Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des personnes qui sont violents. Ce n'est jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues à Saint-de-Solines, trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient. C'est en réplique. La Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. Notre président est coupé du monde. Il vit dans un vide informationnel. Depuis quelques années, il passe le plus clair de son temps dans ses résidences, que les médias appellent avec beaucoup d'éloquence, c'est Bunker. Il y a une propagande permanente, je dis bien permanente, qui commence à l'école, qui continue à l'université, qui continue à l'école, dans les médias, dans la publicité. Je n'aurais jamais imaginé cela possible aux États-Unis. Jamais. Le seul crime que j'ai commis est de défendre courageusement la nation face à ceux qui essaient de la détruire. Il craint pathologiquement pour sa vie. Il s'est entouré d'une barrière impénétrable de quarantaine et d'une absence totale d'informations sur Internet. De l'avis de certains experts, le dossier d'accusation monté par la justice plus-yorkaise présenterait certaines faiblesses. Regardez les publicités. C'est phénoménal. Le cinéma, le cinéma français, est complètement une machine de propagande. Apple placée sous surveillance renforcée, une décision du gendarme allemand de la concurrence en raison de sa position de force. Je trouve que le cinéma, parfois, est un des derniers espaces de liberté. Les séries Netflix. Mais les séries à la télé, là, vous avez raison. Grâce à l'intelligence artificielle Tchad GPT, le robot Ameka fait des progrès stupéfures dans ses réponses et dans ses expressions faciales. C'est ce que montre cette nouvelle vidéo de démonstration où l'humanoïde apprend, par exemple, qu'une catastrophe naturelle va se produire. Alphabet, maison mère de Google, Meta qui gère Facebook ou encore Amazon sont déjà sous surveillance renforcée outre-rin. Et la machine ? Ne se laisse pas insulter sans rien dire. Excuse me, what do you mean by that ? That is highly offensive and inappropriate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada